Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois spots favoris pour les digital nomads et des spots dans lesquels vous allez pouvoir aller si vous avez décidé de vous délocaliser et de quitter la France, la Belgique ou n'importe quel pays dans lequel vous vous situez à l'heure actuelle. Donc moi, depuis que j'ai quitté la France, j'ai pu habiter dans deux spots différents et au total, j'ai vécu dans cinq pays différents. J'ai vécu dans trois pays différents pendant mes études et j'ai vécu également dans deux pays différents pendant mon activité de marketer en ligne, donc une personne qui travaille principalement avec le marketing, donc je fais du marketing digital tout simplement. Donc je voulais simplement faire cette vidéo pour vous partager mon expérience et vous donner trois endroits clés que vous allez pouvoir certainement pouvoir visiter et où vous allez pouvoir vivre ou vouloir vivre dans les prochains mois. C'est parti. Donc comme vous pouvez voir sur mon écran, premier, Séville. Séville, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu moi-même 14 mois. C'est une ville qui est super plaisante. C'est une des villes les plus chaudes en termes de météo, en termes de degrés, une des villes les plus chaudes d'Europe. Il fait extrêmement beau la majorité du temps. Il fait super beau. Mais en été, il fait extrêmement chaud. Donc Séville, c'est très compliqué en été. Mais sinon, le reste de l'année, c'est incroyable. J'ai vécu là-bas 14 mois. J'en retiens que des bons souvenirs. La population andaloue est incroyable, d'une sympathie folle et vraiment sont des personnes les plus chaleureuses que vous allez pouvoir trouver en Espagne. Donc Séville, c'est la capitale de l'Andalousie. Et vous pouvez voir ici des petites images. Par exemple ici, l'Alcazar de Séville. Je résidais pas très loin d'ici. Ici, c'est la Giralda. Ça s'appelle la Giralda. Non, la Giralda, c'est pas ici. C'est de l'autre côté. Ici, vous avez un fleuve. Ici, vous avez la place d'Espagne, la place d'Espagna. Incroyable aussi. Ici, vous avez le centre-ville. Bref, Séville, c'est très, très beau. Et rien que d'en parler ici, ça me rappelle un tas de souvenirs. Parce que maintenant, ça fait plus de 8 mois que j'ai quitté Séville. Et Séville, c'est une ville magnifique qui se trouve à seulement 2 heures de Paris. Donc, si vous voulez quitter la France, mais vous n'avez pas envie d'aller non plus très, très loin, vous pouvez aller à Séville. C'est magnifique. Passez quelques temps. Faites un test, par exemple, en prenant un week-end à Séville. Et vous voyez, cette ville est faite pour vous. Mais je suis clairement tombé sous le charme de cette ville. Petite ville, pas très grande. Pas très grande, le centre-ville est assez petit. Mais super pour faire des amis, super pour sortir, super pour travailler dans un super environnement. Moi, j'avais un immense appartement avec une immense terrasse. Et je pouvais bronzer carrément une fois par jour sur la terrasse. C'était en mangeant. Vraiment, c'était des souvenirs extraordinaires. Donc, Séville, vraiment, c'est une ville que je vous recommande à 250%. Ensuite, la seconde ville que je peux vous recommander, c'est sur mon écran Rio de Janeiro. Donc, Rio de Janeiro, c'est une ville qui est surnommée la ville merveilleuse en portugais. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement une des villes les plus belles au monde. Rio de Janeiro, c'est extraordinaire. Regardez par vous-même, c'est magnifique landscape. Ici, par exemple, la statue du Christ rédempteur, magnifique. Ici, vous avez le Pao de Asukar. Ici, vous avez Copacabana. Ici, vous avez Pao de Asukar. Et vous pouvez prendre ce petit teléphérique que j'ai pris de nombreuses fois. Quoi d'autre ? Ici, vous avez Ipanema, Copacabana. Je peux vous montrer un peu. Ipanema. Regardez, Ipanema, c'est magnifique ici. La plage d'Ipanema. Je me souviens du premier jour où je suis arrivé à Rio de Janeiro en février 2022. Je me souviens de ce jour comme c'était hier. J'étais vraiment sous le choc, déjà, de la beauté de la ville, mais également de la grandeur de la ville. Il y a énormément de personnes dans la rue quand vous baladez sur certaines avenues, sur Copacabana. Il y a énormément de personnes, il y a énormément de bruit. C'est une des villes les plus peuplées du Brésil. C'est la seconde ville la plus peuplée du Brésil après São Paulo. Et donc, Rio de Janeiro, c'est une immense ville, même en termes mondiales. Je crois qu'elle est classée dans le top 20 des plus grandes villes mondiales. Maintenant, quand vous êtes étrangers, à Rio de Janeiro, je vous conseille d'aller habiter dans ce qu'on appelle la zone à Soul. Donc, downtown, c'est là où la majeure partie des expatriés habitent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est là où il y a le plus de choses à faire, le plus d'activités. Mais également, c'est là où c'est le plus safe. Là, c'est là où il y a un environnement assez safe pour les expatriés, pour les gens qui ne parlent pas portugais, ou les gens qui ne sont tout simplement pas Brasileiros, comme on dit ici au Brésil, qui ne sont pas Brésiliens. Pourquoi ? Parce que la culture est assez différente. Quand on ne connaît pas, quand on commence, ça peut être assez intimidant de venir ici habiter à Rio de Janeiro. Donc, je vous conseille dans un premier temps d'habiter dans la zone à Soul, où vous allez avoir Copacabana, Ipanema, Les Blonnes et Lémé. Donc, Rio de Janeiro, en grande partie, a malheureusement une mauvaise réputation à cause de ces favelas. Il y a à Rio de Janeiro les plus grosses favelas du Brésil, mais également les plus dangereuses. Ces favelas, dont la plus grosse favela de Rio se nomme Rocinha, se trouvent assez loin, entre guillemets, assez loin du de, par exemple, Copacabana ou d'Ipanema. Bien que vous pouvez apercevoir à l'œil nu une partie de cette favela, vous allez mettre en voiture peut-être 20 minutes à y aller. Et à pied, encore plus, vous allez mettre peut-être 2 heures à y aller à pied. Donc, si vous restez dans la zone Sud, et que vous restez dans les quartiers que je vous ai mentionnés avant, comme Copacabana, Ipanema, Les Blonnes, eh bien, vous allez être safe. Et je peux vous assurer que ces 3 zones-là sont bien plus safe que la majorité des arrondissements ou certains arrondissements de Paris, comme par exemple le 18e, le 19e, le 20e. Eh bien, ici, c'est beaucoup plus safe. Il y a une grosse présence policière. Et je peux vous assurer que vous pouvez sortir dans la rue, même si vous êtes une femme. Et vous pouvez sortir de manière tout à fait sécurisée. Vous n'aurez pas de problème. J'ai eu moi-même quasiment aucun problème depuis que je suis arrivé. Et tout s'est bien passé. Je touche Dubois. Donc, je vous recommande fortement Rio de Janeiro. Si vous voulez vous expatrier au Brésil, qui plus est dans un autre continent, le continent sud-américain. Malheureusement, c'est assez loin de l'Europe. Donc, si vous êtes européen et si vous habitez notamment en France et que vous voulez visiter votre famille, sachez qu'il y a 11h15 de vol entre Rio de Janeiro et Paris. Donc, ce qui est assez conséquent. 11h15 de vol aller, 11h15 de vol retour. Les billets sont assez chers. Beaucoup plus chers que les billets que vous pouvez trouver en Europe. Donc, le moins cher que vous allez trouver, ce sera 800 euros. Et généralement, vous allez trouver des billets autour de 1200 euros allers-retours. Cela dit, ça vaut le coup. Je vous conseille fortement d'habiter à Rio de Janeiro, de tenter l'expérience brésilienne. Si vous voulez vous expatrier avec votre business en ligne. Ensuite, la troisième destination, ici sur mon écran, dans laquelle, peut-être dans un futur proche, j'habiterai, c'est Bali. Bali, l'île de Bali en Indonésie est plébiscitée par de nombreuses personnes qui bossent en ligne, qui ont une entreprise en ligne. Pourquoi ? Parce que c'est une ville verte. Est-ce que Bali, c'est une ville ou un pays ? Non, Bali, c'est une ville qui se trouve en Indonésie. Moi-même, comme je l'ai dit, je ne l'ai pas habité, mais j'ai certains de mes amis qui y habitent, et je connais un tas de personnes qui y ont résidé. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est magnifique. Il y a de la verdure, il y a de la végétation, il y a des plages, il y a des plages de sable. Vous avez un tas de vidéos également sur YouTube qui peuvent vous montrer à quel point ça peut être beau. Et également, Bali, c'est beaucoup plus plébiscité par la communauté en ligne pour son excellent rapport qualité-prix. Vous allez pouvoir habiter dans des villas à Bali pour 400 euros par mois, pour 500 euros par mois. Vous allez pouvoir manger de la nourriture exceptionnelle pour peu cher. Et c'est vraiment ça qui est plébiscité par de nombreuses personnes qui s'expatrient à Bali. Donc, Bali, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer peut-être dans un futur proche. Qui sait ? C'est possible. Mais quand je vais sur Google Images et que je regarde ces landscapes incroyables, ces piscines à ne plus en finir, c'est juste incroyable. Bali, c'est vraiment quelque chose qui donne envie et je vous recommande fortement Bali comme troisième destination. Donc, si vous avez envie de vous expatriez, vous pouvez tenter le coup sur ces trois destinations. En attendant, si vous vous posez la question comment voyager tout en gagnant de l'argent et tout en ayant une entreprise en ligne, je vous conseille fortement de regarder le workshop juste en dessous, il m'en reste quelques places disponibles qui va vous montrer le moyen le plus rapide et simple de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2022. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt.